La deuxième étape cruciale de ce pèlerinage est le Tawaf, c'est-à-dire la circumambulation autour de la Kaaba. Nous tenons à préciser que deux événements simultanés se produisent lors de cet acte de Tawaf. Sur terre, l'enveloppe corporelle poursuit son parcours en faisant le Tawaf autour de la Kaaba, alors que son âme est amenée à Bayt-il-Mamur, édifice céleste qui se trouve au cinquième ciel, situé dans le monde Haïb ou monde invisible. Cet édifice, dans son prolongement dans le monde Shahada, rejoint la Kaaba dans son emplacement actuel. À Bayt-il-Mamur, où se trouve cet rangé d'anges, l'âme du pèlerinage effectue le Tawaf dans ce lieu rempli de lumière, à l'instar de son corps charnel, qui effectue la circumambulation autour de la Kaaba. La Kaaba est gardée par quatre anges qui se tiennent à chacune de ses extrémités. Ces anges sont en état d'Ihram à la manière des pèlerins, c'est-à-dire qu'ils portent une étoffe blanche et laissent à découvert leur aile gauche et au niveau de leur aile droite, Ils ont une sorte de tuyau où passent les lumières issues des prières du monde Shahada, monde terrestre, pour atteindre le monde Haïb, monde invisible. Ce passage des lumières vers le ciel se fait sous la supervision du chef des Mafatihul Khounouz, mathématicien du ciel qui calcule hebdomadairement les lumières de la Kaaba et celles issues des autres actes d'adoration. A la suite de l'étape du Tawaf, la lumière provenant de Beytil Marmour enveloppe la Kaaba et la Garatoul Aswad pendant trois jours et poursuit sa course jusque dans les profondeurs de la terre jusqu'à atteindre le poisson Noun qui supporte les sept terres. Cette lumière se répartit en sept branches de couleurs différentes. Chaque branche de lumière correspond aux icres issus des sept cercles composés chacun de 10 000 anges, ce qui fait un total de 70 000 anges. Nous arrivons à Safa et Amin.